Alors la conversion, pourquoi une conversion ? Tout simplement pour changer de direction et c'est surtout pour ne pas monter droit dans la pente. Vous voyez un chemin de grande randonnée, un GR, ça a des zigzags, il y a des traversées pour casser la pente. Et bien en ski de randon on fait la même chose, sauf qu'à un moment donné il va falloir tourner ses skis dans l'autre direction. Alors tant que c'est plat, tant que généralement c'est en dessous de 30 degrés, on arrive à faire des virages comme on a fait en contrebas. 30 degrés c'est une notion qui est assez importante pour les déclenchements d'avalanche. Donc si vous êtes en amateur, si vous sentez qu'à un moment donné il faut faire des conversions, c'est que vous êtes déjà dans une pente avec des risques potentiels de déclenchement. Voilà un petit moyen mnémotechnique aussi de se souvenir. Après on va travailler la gestuelle de la conversion. Je vais vous la montrer comme ça devant vous et puis après je vous la montrerai en faisant une trace. J'arrive d'une traversée, d'accord. J'ai bien mes bâtons, avec ou sans les dragonnes, d'accord. En hors-piste généralement on dit sans les dragonnes, ce qui nous évite de se faire entraîner au fond de l'avalanche si jamais on se fait coffrer. A ce moment-là on lâche les bâtons. Il existe des dragonnes débrayables sur certaines marques aussi. Voilà, les bâtons super importants. On avance, le pied aval, il va très loin, d'accord. On avance ce bâton ici, ce bâton là, d'accord. La première phase est très importante. Vous voyez mes deux pieds ? Ils sont côte à côte. Je replace mes bâtons. Mon bâton droit il va très loin là-bas. Et là je transfère l'appui. Paf. Et là, hop, je tourne. D'accord. Je vous la refais de l'autre côté. Ici, paf, j'avance mon bâton, je tourne, je descends, d'accord. Là, je monte là-haut, hop, et voilà. D'accord. Et je continue à avancer. Je vous laisse essayer. La conversion, très important, le placement de bâton. D'accord, paf. Ici, avant d'entamer la conversion, on n'a pas les skis en direction de la montagne, mais plutôt les skis à l'horizontale. On avance le pied aval. D'accord. On positionne ses bâtons pour être bien équilibré. Paf, paf. Là, on prend le temps. On s'appuie. On met celui-là très haut et là, s'opère un changement d'appui. Un, deux, trois, hop. Et voilà. D'accord. Hop. Alors là, il n'y a pas de claquée de talon. C'est plutôt un mode débutant. Maintenant, pour les experts, il y a un claquée de talon qui permet de ramener le ski sans enfoncer la spatule. C'est donc la même gestuelle de départ. Ici, là, là. Et là, ici, on claque. Et vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Ça permet, hop, que la spatule revienne vers nous et donc reste à la surface de la neige. Entraînez-vous pour commencer sans le claquer de talon. Et puis, si vous sentez à l'aise, il s'opère ici. D'accord ? Il est là. Voilà. All this, c'est parti. Sous-titrage ST' 501